Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans ce numéro de C'est-à-dire, nous allons parler de santé mentale et pour l'occasion, nous recevons le docteur Joe Frédéric Zabie. Il est psychologue clinicien. Bienvenue docteur. Merci madame. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous en quoi consiste vraiment votre métier de psychologue ? On va vraiment simplifier les choses pour les téléspectateurs. Le métier de psychologue consiste à apporter de l'aide à quiconque en a besoin. Une aide pour que la personne exprime son plein potentiel, que la personne s'épanouisse dans la société, que la personne joue des rôles sociaux bien acceptés d'elle-même et des autres, que la personne, évidemment, se sente bien dans sa peau. C'est cela, le rôle du psychologue. Très bien. Et quels sont en général vos domaines d'intervention ? On s'arratisse très large. On intervient dans tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs, quand je dis bien tous les secteurs, de la vie professionnelle à la vie scolaire, à la vie familiale, à la vie sociale globale. On intervient dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de la vie. Très bien. Alors là, aujourd'hui, on est là pour parler de santé mentale. Et en Afrique, en général, c'est un sujet gênant. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la santé mentale ? Déjà, j'aimerais dire que ça ne devrait pas être un sujet gênant en Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas des réalités différentes de ce qui se passe dans le monde, au plan, en tout cas, de la santé mentale. Je veux dire, on est tous des humains. Et partout où il y a des humains, on a tous les mêmes problèmes. On a tous des potentiels qu'on a envie d'exprimer. On a tous des difficultés qu'on rencontre. Et il faut qu'on ait des ressources pour faire face à ces difficultés-là. Il faut que chacun de nous s'épanouisse. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous les mêmes, autant les Africains, les Asiatiques, les Américains que les Arméniens. Nous tous, on a besoin de se traiter de soins psychologiques. Donc, ici, on peut dire que la santé mentale, c'est cet état de bien-être que vous avez défini à l'entame, qui permet d'exprimer son plein potentiel, comme je l'ai déjà dit, qui permet également d'apprendre, de travailler, qui permet également de bien se comporter avec les gens dans la société, de s'épanouir aussi. C'est cela, la santé mentale. Alors, on a des maladies, ou je ne sais pas si je dois dire des souffrances, qui sont liées à la santé mentale. Quelles sont-elles ? Ouh, une grosse question. Il y a tellement de maladies. En matière de psychiatrie, il y a deux grandes familles de maladies. On a les névroses et il y a les psychoses. Mais on ne va pas complexer les téléspectateurs avec de gros termes. On va dire simplement qu'il y a des souffrances du cerveau, par exemple, qui peuvent emmener l'organisme entier, à travers le comportement, qui peut emmener l'organisme, je disais, à exprimer des choses qui sortent un peu de la norme sociale. Donc là, on va parler de maladie. Mais il faut savoir que la santé mentale ne se réduit pas qu'à la maladie. Elle va au-delà de la maladie, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Par exemple, au niveau de la santé physique, on peut parler de santé, par exemple, dans les mesures de prévention, dans les mesures post-cure. Il y a toujours des aspects à développer pour aider la communauté, par exemple, à ne pas tomber dans les souffrances. C'est pareil que pour ce qui se passe au niveau mental. Au niveau mental, bien évidemment, il y a des maladies du cerveau, parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau humain est un organe comme les autres. Nous avons cinq organes nobles. On a le cœur, le foie, les reins, les poumons. On a le cœur et on a le cerveau également. Et le cerveau, comme les autres organes, il peut tomber malade. Et quand il tombe malade, cela va s'exprimer. Et très souvent, malheureusement, c'est dans les comportements qu'on observe les cas de maladies du cerveau. C'est ce qui fait que le grand public a du mal à distinguer la maladie mentale de la santé mentale. Sinon, les techniciens qui vont intervenir quand il y a maladie mentale en tant que telle, ce sont les médecins psychiatres. Et comme je le disais, il y a deux grandes familles, il y a les névroses, il y a les psychoses, il y a les névroses où l'individu sait qu'il est malade. Il demande donc de l'aide. Au titre des névroses, par exemple, on peut citer des pathologies comme par exemple l'anxiété, comme la petite dépression et tout ça. L'individu sait qu'il y a un problème. Il va donc vers l'aide. Mais il existe d'autres types de pathologies au niveau psychiatrique, comme par exemple la psychose, où l'individu ne se sait pas malade. Il n'est pas demandé d'aide. Et souvent, quand on lui propose l'aide, il refuse. Là, par exemple, ce sont les cas de schizophrénie. Vous voyez, le fou, par exemple, en griffes, s'il se savait fou, il n'allait pas manger dans les poubelles. Il n'allait pas également se mettre dessus pour venir dans la rue. S'il le fait, c'est parce qu'il ne s'est pas malade. Et pour lui, c'est tous ceux qui sont habillés qui ne sont pas normaux. Voilà. Donc, il faut distinguer ces deux grandes familles-là. Et donc, il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui se développent ici, mais qui ne sont pas forcément source de problèmes, je veux dire, au niveau comportemental, parce que ça se prend en charge. Quand c'est bien adressé par un médecin, la personne peut très bien se remettre et puis revivre sa vie correctement. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui interpellent ? Il y a toujours des signes. Comme à l'instar de toutes les maladies humaines, il y a toujours des signes qui interpellent. Le problème, c'est que nous, les humains, on ne lit pas le tableau de bord qui est notre corps. Quand notre corps nous parle, on ne l'écoute pas. Il y a toujours des signes. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui fait une dépression. Il va commencer à faire, si vous voulez, à manquer de sommeil. Il va avoir des troubles du sommeil. Il va avoir de l'irritabilité. Il va avoir une apathie ou il n'a pas envie de faire, de poser des actes, de se lever, par exemple, de son lit. Il est couché, il ne fait rien. Ce sont des actes qui nous parlent, mais qu'on n'écoute pas. Donc, au quotidien, on passe à côté des gens qui sont en train de développer des maladies. Et le jour où on se rend compte que ces personnes-là sont malades, il est trop tard. En général, les personnes sont vraiment déjà ancrées dans la maladie. C'est ça, la difficulté. Très bien. Alors, une récente étude a révélé que la Côte d'Ivoire se place au troisième rang des pays africains les plus touchés par le suicide, particulièrement chez les 20-29 ans. Alors, pourquoi ce pic au niveau de la jeunesse ? Et est-ce que c'est lié à des problèmes de santé mentale ? Moi, j'ai une lecture un peu particulière de cette situation-là. Je me dis, vous voyez, la Côte d'Ivoire est dans une période de transition au niveau culturel, au niveau social et tout ça. Quand je parle de transition, je veux dire que nous ne sommes plus l'Afrique ancienne, nous ne sommes pas non plus l'Afrique très, très moderne. Nous sommes dans une zone hybride, en fait, où on n'a pas les cultures de nos parents, on n'a pas les cultures des gens qu'on veut imiter et tout. Donc, nous n'avons pas forcément un bon ancrage dans certaines valeurs qui nous permettent de développer notre quotient d'adversité. Quotient d'adversité qui est un élément essentiel de la construction de l'estime de soi. Quand, par exemple, au niveau de l'Afrique d'avant, on apprend à l'enfant à faire face à ses peurs, à faire face à ses difficultés, à les vaincre par lui-même et à l'au-delà, on lui donne les moyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir affronter n'importe quel autre type de difficulté ultérieurement dans sa vie. Malheureusement, dans l'Afrique nouvelle, dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, les enfants grandissent dans des environnements où les parents affrontent les difficultés à la place de leurs enfants. Donc, l'enfant n'apprend pas à faire face à ses propres difficultés. Et quand il se retrouve adolescent ou adulte, à 29 ans, à 30 ans, à 35 ans, il est démuni. Il n'a pas développé un bon quotient d'adversité, il n'a pas développé un bon quotient social, qui est, par exemple, la faculté pour l'enfant de pouvoir se nouer un tissu relationnel qui lui permet de l'exploiter à son propre bénéfice. Ça, ça manque. Et quand ça manque, le taux d'estime de soi dégringole. Et quand ça dégringole, évidemment, l'individu, il est démuni, il développe des anxiétés graves, il développe également des dépressions qui font que, très facilement, il prend le raccourci du suicide. Je pense que c'est ce qui place notre pays, particulièrement dans cette zone très, très rouge. Parce que, bon, quand les gens regardent les perspectives, on se dit une population à 70% constituée des gens de moins de 30 ans, on regarde les possibilités d'emploi, on n'a pas une bonne lisibilité de l'avenir. Il y a des choses, tout ça, c'est des facteurs qui viennent s'aggraver par le fait que, bon, quand on évalue nos ressources propres, on se dit, bon, il n'y a pas de raison que je vive. Ce qui est mieux pour moi, c'est le problème. Il n'y a rien à faire pour moi. Voilà. Très bien. Alors, là, tout à l'heure, vous avez parlé de psychiatres, vous, vous êtes psychologue. Qui a besoin de psychologue ? Tout le monde, tous les membres de la société ont besoin de psychologue. Depuis l'enfant, depuis l'adolescent, jusqu'à l'adulte, de la femme à l'homme, du professionnel au chômeur, du religieux à l'athée, tous ceux qui sont dans la société ont besoin de psychologue. Donc, pour comprendre ça, je ramène une fois de plus encore la chose à la définition de la santé mentale et au rôle que le psychologue peut jouer dans la santé mentale. Ici, lui, il est accompagnateur des gens, accompagnateur dans l'expression, dans la découverte et l'expression de son plein potentiel. Nous avons tous, autant que nous sommes, du potentiel à revendre, mais souvent que nous ignorons. Il faut bien que quelqu'un les mette en lumière et nous aide à l'exploiter à notre bénéfice. Première chose. Deuxième chose, on a besoin des gens pour nous accompagner dans les apprentissages. Apprentissage social, apprentissage scolaire. Il y a des enfants qui ont des difficultés, par exemple, au niveau de l'école. Ces difficultés-là, les parents, les enseignants, les ignorent. Et on ne lui donne pas une prise en charge adaptée, alors que l'enfant, il est dans des souffrances qui ne lui permettent pas d'apprendre les choses comme tout le monde. Donc, lui aussi, il a besoin de psychologues. Il a besoin de psychologues dans le cheminement vers l'âge adulte. Il passe de la très petite enfance à la petite enfance, de la petite enfance à l'adolescente, de l'adolescence à l'âge adulte. Et dans ce processus-là, il fait face à beaucoup de défis auxquels il n'est pas forcément préparé. Donc là, il a besoin d'être accompagné. Et quand on devient adulte, on va se marier. On a besoin d'assistance dans le couple. On a besoin d'assistance au travail. On a besoin d'assistance partout. Donc, pour faire short, je dirais, tout le monde a besoin d'assistance du psychologue.